Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Génie Ben Slimer. Concernant toujours la formation Microsoft et la préparation à l'examen de la certification Microsoft Word, et après la vidéo du premier atelier, je vous présente aujourd'hui la correction du deuxième atelier. Voilà, donc ça c'est le document de base, et puis on a les questions. Directement, on va commencer la correction. Première question, ouvrir le dossier Moss Word, donc institué sur le bureau, ça c'est déjà fait, donc je l'ai déjà ouvert. Ouvrir le fichier atelier 2, voilà c'est ça notre atelier 2, et enregistrer le sous le nom exercice 2 dans votre dossier. Bien sûr, donc vous allez déjà créer un dossier, donc mes documents, qui portent donc votre nom. Donc vous allez enregistrer sous ce texte, donc sur le nom exercice 2. Donc vous allez à fichier, enregistrer sous, et dans le dossier document, donc vous avez déjà un dossier qui porte votre nom. Pour moi, je l'ai nommé Moss, voilà, et je tape donc exercice 2, voilà, exercice 2, ok, et voilà. Et comme ça donc, on ne va pas modifier le texte original. Voilà, troisième question, troisième question concernant la mise en forme du titre. Donc mettre en forme le site document, et vous avez donc une liste des effets. Taille 20, gras, police ferdana, couleur de police rouge, accentuation 2, plus sombre, ainsi de suite. Bien sûr, si vous avez plusieurs effets de mise en forme, pour la police, donc vous n'allez pas appliquer effet par effet, mais vous allez ouvrir la boîte de dialogue de la mise en forme des caractères, bien de la police, donc ça c'est le bloc police. Donc vous allez sur le coin inférieur droit, voilà, pour ouvrir cette boîte de dialogue. Donc voilà, cette boîte de dialogue, voilà, donc vous allez voir tous ces effets, et vous n'allez donc qu'à appliquer effet par effet. Voilà, donc taille 20, mais excusez-moi, je n'ai pas sélectionné le titre. Donc il faut avant tout ça, sélectionner le titre. Donc vous allez à la marge gauche, voilà, et vous cliquez une seule fois, donc pour sélectionner le titre. Voilà, en fait, cette marge, qui est la marge gauche, s'appelle aussi la marge de sélection, pour permettre donc de sélectionner plus vite le texte. Voilà. Ensuite, j'ouvre donc la boîte de dialogue de mise en forme, de police, et j'applique donc effet par effet. Tout d'abord, c'est la taille 20, ensuite gras, et je cherche aussi la police, voilà, police c'est Verdana. Vous pouvez taper donc les premières lettres, vert, et voilà, donc vous avez le police Verdana. Voilà. Ensuite, vous avez couleur de police rouge, accentuation 2, puissant 25%. Voilà. Pour la couleur, donc je vais vous donner de la méthode pour lire la palette de couleurs. Donc vous avez en fait trois groupes, donc de couleurs. Alors, vous avez, en bas, les couleurs standards, voilà, c'est juste les noms, donc bleu, bleu clair, vert, vert clair, jaune, ainsi de suite. Et en haut, vous avez la liste des couleurs avec l'accentuation. Violet, accentuation 4. Vert, dos, accentuation. Et puis orange, rouge, aussi, accentuation 2, ainsi de suite. Et au milieu, donc vous avez les noms des couleurs, l'accentuation, et puis les pourcentages. Par exemple, ici, vous avez vert, olive, accentuation 3, plus clair, 40%. Donc, si vous avez le pourcentage, vous allez directement choisir parmi cette liste qui est en milieu. Si vous avez juste le nom de la couleur, vous allez choisir à partir de la liste qui est en bas. Et si vous avez seulement l'accentuation, c'est la liste qui est en haut. Voilà, c'est comme ça, donc, qu'il faut lire, donc, la palette de couleurs. Donc, pour notre cas, on a donc rouge plus 100, 25%. C'est cette couleur-là. Voilà. Ensuite, vous avez ce lignement ondulé. Donc, vous allez à ce lignement au centre. Voilà. Et vous cherchez ce lignement ondulé. Donc, c'est ce lignement du dos. Voilà. Et validez. OK. Et voilà, donc, le résultat. Ensuite, vous allez à la question numéro 4. Question numéro 4. Appliquer un remplissage dégradé. Et l'accentuation 6. Ombre interne. Et un effet petite majeure. Ça, c'est donc autre effet de mise en forme. Mais ça va être appliqué au titre, le sel et la santé situé dans la page 2. Donc, vous allez directement à la deuxième page. Sélectionnez le titre, le sel et la santé de la façon sur la page gauche. Ensuite, boîte de dialogue, police. Voilà. Dans ce cas, vous n'allez pas trouver ces effets directement ici. Mais vous devez ouvrir la boîte, l'autre boîte, effet de texte. Voilà. Et comme ça, vous allez avoir le remplissage dégradé. Voilà. Remplissage dégradé. Et vous choisissez le remplissage dégradé orange accentuation 6. C'est cette couleur-là. Orange accentuation 6. Ensuite, une ombre interne. Vous avez aussi l'ombre. Donc, cliquez sur ombre. Ensuite, pré-sélection. Voilà. Et vous choisissez une ombre interne. Voilà. N'importe quelle ombre interne. Et voilà. Il ne reste donc que l'effet petite majuscule. N'existe pas là, mais sur la première boîte de dialogue. Petite majuscule, c'est là. Voilà. Petite majuscule. Évaluée. Voilà donc le résultat. Ensuite, cinquième question. Produire la mise en forme précédente sur le titre Histoire. Cette mise en forme, déjà appliquée donc au titre Le Cell et La Santé, va être reproduite sur le titre Histoire. Pour cela, on va cliquer sur le titre Le Cell et La Santé, n'importe où sur ce titre. Ce n'est pas la peine de sélectionner donc le titre. On va juste cliquer sur ce titre. Et puis, sur l'onglet Accueil, toujours, Accueil, on va cliquer sur Reproduire la mise en forme. Ça veut dire, cette mise en forme qui est appliquée donc à ce titre, on va reproduire un autre titre. On va cliquer sur 2. Mais, faites attention, si vous voulez appliquer cette, ou bien reproduire cette mise en forme plusieurs fois, il faut cliquer ici deux fois. Et faites donc la reproduction de la mise en forme. Et si vous voulez donc la reproduire uniquement une seule fois, vous allez cliquer une seule fois. Donc, pour notre cas, je vais cliquer une seule fois. Comme ça. Et voilà. Ensuite, je vais chercher le titre Histoire. C'est en fait le premier sous-titre. Et je sélectionne le titre Histoire. Hop. Et voilà. Vous avez donc le titre mise en forme. Question suivante. C'est la question numéro 6. Appliquer un espacement de caractère étendu uniquement aux 4 paragraphes situés après le titre Histoire. On marque Accepter les autres paramètres par défaut. Dans ce cas, c'est un effet de mise en forme de paragraphe. Effet de mise en forme de... Oh, bien plutôt. C'est pas de paragraphe, mais toujours effet de mise en forme de caractère. C'est un espacement de caractère. Voilà. Aux 4 paragraphes. Pour la mise en forme de paragraphe, en fait, on ne voit pas... C'est pas la peine de sélectionner ces paragraphes. Mais s'il s'agit d'un nombre plus d'un paragraphe, il faut les sélectionner tous. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner ces 4 paragraphes. Le premier, le deuxième, le troisième, et puis le quatrième. Quatre paragraphes. Qu'est-ce que je vais faire? Espacement de caractère. Toujours, votre dialogue police. Paramètres avancés. Dans ce cas, paramètres avancés. Et puis, espacement. Étendu. Comme ça. Donc, on n'a pas précisé le nombre de points, donc on va laisser par défaut. Et puis, on valide. OK. Et voilà donc le résultat. Question numéro 7. Question numéro 7, c'est les effets de mise en forme de paragraphe. Appliquer une intérieure au moins 18 points, l'espacement près de 5 points, les niveaux justifiés, les niveaux prévus, paragraphe, le titre, le sel et la santé. Donc, on a donc ce titre-là, le sel et la santé. Donc, on va appliquer des effets de mise en forme de voie à ce paragraphe. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de sélectionner le paragraphe. Vous allez juste cliquer à l'intérieur du paragraphe. Ensuite, ouvrez la boîte de dialogue paragraphe. Voilà. Boîte de dialogue paragraphe. En gros. Voilà. OK. Voilà. Et vous allez chercher donc ces effets. Tout d'abord, l'interline. Ça, c'est l'interline. Au moins 18 points. Ensuite, espacement après. Ça, c'est l'espacement. Voilà. Espacement après de 5 points. 5 points. Et puis, alignement justifié. En gros, alignement justifié. Voilà. Voilà, c'est tout. Et on valide. OK. Et voilà donc le résultat. Question suivante. Modifier le format du paragraphe qui suit le titre, le sel de table. Afin d'éviter un sous-dopage au milieu du paragraphe. Donc, le sel de table, c'est ça. C'est ça le titre, sel de table. Regardez donc ce paragraphe. Il est réparti donc sur les deux pages. Pour ne pas avoir donc ce seau de page à l'intérieur du même, d'un seul paragraphe. Pour éviter ça, on va juste procéder comme suivant. Donc, on va aller au dialogue paragraphe. La partie enchaînement. La partie enchaînement. Enchaînement. Et puis, ligne solidaire. Et voilà. Regardez maintenant le titre sur la première page. Et le paragraphe. Tout le paragraphe maintenant sur la deuxième page. Donc, on n'a plus un sous-dopage à l'intérieur de ce paragraphe. Voilà. Question suivante. Modifier le retrait uniquement de la première ligne A pour le paragraphe situé après le titre. Type de sel et leur utilisation. Ça, c'est ce qu'on appelle la ligne A. Voilà. Le titre, le type de sel. Type de sel. Voilà, c'est ça. Type de sel. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le retrait uniquement de la première ligne A à 1,5 pour ce paragraphe. Voilà, c'est ce paragraphe-là. On va cliquer toujours sur le coin par le droit du bloc paragraphe. Retrait et espacement. Dans ce cas, on va aller à retrait. Là. Et on va choisir le retrait de la première ligne. Donc, on va choisir dans la première ligne. Et on va mettre 1,5. Et on va l'éclater. OK. Et voilà, donc, cet espace. C'est ça, ce qu'on appelle la ligne A. Question numéro 10. Encadrer le titre. Le sel. Une histoire. Ça, c'est le titre du document. Titre de document. C'est ça. On va le sélectionner tout d'abord. Et pour l'encadrer, voilà. Soit vous allez sur le bloc paragraphe. Cliquez ici. Cliquez là. Et en bas, vous avez bordure et trame. Ça, c'est la première méthode. Soit vous allez à l'onglet mise en page. Mise. En page. Cliquez sur bordure de page. Et dans ce cas, vous choisissez bordure. Ce n'est pas bordure de page. Voilà. En fait, c'est la même boîte de dialogue dans les deux méthodes. Voilà. Donc, cliquez ici. Et puis, bordure et trame. Voilà. Bordure de page. Plutôt bordure. On va choisir, donc, un encadrement. Voilà. C'est ça. Un encadrement. On n'a pas précisé les effets de cet encadrement. Donc, on peut choisir n'importe quel encadrement. Bien. On va le laisser par défaut. OK. Mais, faites attention là. Là. Appliquer à. Dans ce cas, il faut appliquer au texte. Ce n'est pas au paragraphe. Voilà. Pour avoir un encadrement de cette forme. On va juste encadrer le texte. Voilà. Si vous encadrez le paragraphe, vous allez avoir un encadrement de cette forme-là. Mais ça, ce n'est pas un encadrement d'utile. Voilà. Donc, je vais annuler. Et refaire donc l'opération. Et je choisis, donc, encadrement, je choisis texte. Et regardez maintenant. C'est juste l'encadrement du texte. Question numéro 11. Effacer la mise en forme pour le premier titre. Histoire. Non. Ça, c'est le premier titre. Histoire. C'est déjà mise en forme. Pour effacer cette mise en forme. Donc, on ne va pas faire une autre mise en forme. Alors, par exemple, modifier la taille, enlever la couleur, ainsi de suite. Non. C'est juste de cliquer sur ce titre. Et vous allez utiliser ce bouton. Ce bouton-là, c'est effacer la mise en forme. Ce bouton-là, effacer la mise en forme. Cliquez. Et voilà. Donc, le titre n'est plus donc mise en forme. Voilà. Question suivante. C'est question numéro 12. Modifier le premier paragraphe. Si tu as pris le titre, le sel et la sovième de colonne, avec une ligne séparatrice, insérer une lettre ligne, avec la position dans le texte. La hauteur de quatre lignes et une distance du texte d'un centimètre. Voilà. Voilà. Donc, vous allez à le titre et l'omal SA. Le sel et la soignée. Voilà. Dans ce paragraphe-là. On va insérer donc un lettre ligne. Donc, il faut juste cliquer à l'intérieur de ce paragraphe. Et puis, insertion. Lettre ligne. Donc, on a des options de lettre ligne. Donc, comme l'auteur de quatre lignes et la distance, un centimètre. Donc, il faut cliquer. Donc, vous pouvez cliquer directement sur dans le texte, mais vous ne pouvez pas modifier les options. Donc, c'est mieux de cliquer sur option de lettre ligne. Cliquer sur dans le texte. Dans ce cas, vous avez la possibilité de modifier l'auteur en ligne. C'est quatre. Et puis, la distance, c'est un centimètre. Voilà. Comme ça. Et valider. Et voilà donc notre lettre. Voilà. OK. Question suivante. C'est dans la liste à puces, ABC d'un niveau, le deuxième, troisième ou quatrième élément de la liste. Puis, définir une nouvelle puce en utilisant l'image salière située dans le dossier images, dans le dossier Mosswood 2015. Voilà. On va chercher donc cette liste à puces. Voilà, c'est ça. ABC d'un niveau, le deuxième, troisième. À gauche, toujours pour la sélection. Deuxième, troisième et quatrième. Voilà. On va essayer d'abaissez le niveau de ces trois puces. Pour cela, vous allez en anglais accueil. Ensuite, puces. Voilà, là. Puces. Modifier le niveau de la liste. Donc, vous allez ici. Modifier le niveau de la liste. Voilà. Ensuite, ça, c'est niveau 1. Voilà, ça, c'est niveau 1. Donc, on va choisir niveau 2. Donc, on va abaisser le niveau. Le niveau le plus haut, c'est niveau 1. Donc, on va l'abaisser. C'est cliquer sur niveau 2. Et voilà, comme ça. C'est ça le résultat. Et puis, définir une nouvelle puce. Donc, on va modifier ces puces. Voilà. En utilisant cette image-là. On va cliquer sur la première. Comme ça. Définir une nouvelle puce. Voilà. Voilà, c'est ça. Ensuite, toujours puce. Ensuite, on va cliquer sur définir une puce. On va choisir images. Voilà. Et puis, on va cliquer sur importer images. Voilà. On va aller au bureau. Le dossier Mosswall 2015. On a donc des images. On va choisir salière. Cette image-là. On clique sur ajouter. On entend un peu. Voilà, c'est ça. On va la sélectionner. Et on valide. Et puis, on clique sur OK. Et voilà. Donc, l'image salière. La même chose pour cette liste. On va choisir cette puce-là. Et voilà. Question suivante. C'est déplacer le texte car on s'en est dans la flèche. Donc, vous avez une flèche là. Et le texte. Ce que vous allez faire, c'est de sélectionner le texte et de le déplacer. C'est cliquer, glisser, déplacer dans la flèche. C'est tout à fait ça. Ensuite, quinzième question. Appliquer la couleur de remplissage bleu texte plus clair qu'à 30% intégrité de la zone texte. Vous avez donc une zone texte sur la première page. Ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur le contour de cette zone. Pour la sélectionner. Sur le contour. Ensuite, onglet forme. Onglet forme. Et puis, remplissage de forme. Là. Remplissage de forme. Et on va choisir cette couleur. Couleur bleu. Bleu texte. Bleu texte plus clair. C'est ça. Bleu texte plus clair. 80%. Voilà, c'est ça. Normalement, c'est bleu français. Texte. C'est cette couleur-là. Ensuite, de la même façon, pour le contour. Même couleur. Puisque le texte, la question c'est à l'intégrité de la zone texte. Voilà. C'est comme ça. Le contour est le contenu de la zone de texte. Question suivante. Utilisez la fonction Rechercher et Remplacer afin de remplacer simultanément toutes les occurrences du mot en gras Allemagne par le mot France. Ce que vous allez faire, c'est cliquer sur Remplacer à droite. Remplacer. Et puis, on va taper Allemagne. On va remplacer Allemagne. Allemagne par France. Mais faites attention à la mise en froid. Donc, les occurrences du mot en gras Allemagne. Donc, Allemagne. On va cliquer sur Allemagne. Et puis, plus. Pour mettre la mise en froid. Donc, on va cliquer sur Format. Police. On va choisir Gras. Ce mot. Le mot en gras. Et valide. Voilà. Regardez maintenant. Allemagne. Mise en froid. Gras. Là. Donc, on va remplacer toutes les occurrences du mot Allemagne avec la mise en froid en gras avec le mot France. Tout simplement. Et vous cliquez sur Remplacer tôt. Là. Fais attention. Il n'est pas sur Remplacer, mais Remplacer tôt. Comme ça. Et voilà. Donc, on a un seul remplacement. Voilà. Et puis, cliquer sur Fermi. Passons à la question suivante. C'est la question numéro 17. Je pense que c'est la dernière. Oui. C'est donc la dernière question. Ajouter un commentaire contenant le texte à vérifier au titre, type de sel et leur utilisation. Vous cherchez donc ce titre. Type de sel et leur utilisation. C'est ce titre-là. Vous le sélectionnez. Voilà. Et puis, anglais Révision. Vous allez en anglais Révision. Et cliquez sur Nouveau commentaire. Nouveau commentaire pour ce titre. Et vous tapez A vérifier. A vérifier. Voilà. C'est tout. Et voilà. C'est tout pour cette deuxième vidéo. Et ce deuxième atelier. Donc, pour vous préparer à l'examen de la certification Microsoft Word. Merci. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne rater pas les prochaines vidéos. Merci. Merci.